Salut à tous, le jeu qui passe sous l'œil de Kali aujourd'hui, c'est le donjon d'Halbuck, ou plutôt sa démo pour être honnête. Le jeu ne sortira que cet été et la démo est plutôt prometteuse. Pour les fans de la saga MP3 originale, vous allez vous apercevoir que le jeu propose un intermédiaire entre l'histoire de la saga et quelque chose d'inédit. Pareil pour les voix, si John Lang revient faire le barbare et le nain, il y aura d'autres comédiens de doublages pour faire une production plus évoluée, pour ne pas avoir la même voix partout à tous les rôles. On va par exemple pouvoir retrouver Benzai et Bob Lennon, mais aussi Frank Pithiau et Jacques Chambon. Pour ceux qui n'ont pas aimé l'humour de la saga, on va être en plein dedans, donc vous risquez de ne pas apprécier l'humour du jeu. Capitre 1er. Une impression de déjà vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Un magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain. Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naulbuck. Donc voilà. Là, on peut contrôler notre petite troupe. Et on peut aussi sélectionner qui est le chef. Et bien sûr, ça nous apportera des bonus différents. Par exemple, avec l'ogre, on pourra essayer de défoncer des portes en fonction des statistiques. Et avec le voleur, on se déplacera plus lentement. Mais on pourra détecter les pièges. Ce qui nous permettra d'avancer en sécurité. Là, on va avancer plus rapidement. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Krimdli dit toujours, pour tout ce qui est magique, il n'y a qu'à taper très fort. Non, attends ! Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où ? Merde ! Hé ! Le nain ! L'elfe ! Ah punaise ! Tout le monde est perdu sauf moi ! Hé, c'était quoi ce bruit ? Voilà, donc on va pouvoir contrôler la caméra rapidement sur les côtés. Et là, je vais devoir retrouver tout le reste du groupe. La porte ici est ouverte. Et là, dans la démo, en fait, il y a une grosse partie didactique et donc assez scriptée. Ah là là, mais je suis tout seul ! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Une question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte ! Moi, entrer ! Besoin ! Moi, manger pas des tripes de bouc pas frais ! Non ! J'ai... J'ai pas fini ! Allez, vous en, vilain ! On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul. Ça devrait aller. Donc voilà, les combats, c'est du tour par tour. Donc là, on va avoir les petits didacticiels. On a deux points d'action durant le combat. La zone bleue, c'est ma limite de déplacement. Je pourrais aller plus loin en utilisant les deux points de compétences d'un coup, mais ça m'empêchera d'attaquer ou d'utiliser un objet, un sort, etc. Voilà. Là, je vais devoir aller derrière lui. Et maintenant, je vais pouvoir l'attaquer dans le dos. Ce qui va m'augmenter mes chances de le toucher, voir les dégâts que je fais. A droite, vous voyez ici toutes les informations dessus. Je peux pas encore améliorer ça. Voilà. Je vais passer au didacticiel. Et maintenant, je vais l'attaquer. En haut, on a l'ordre dans lequel les personnages vont agir durant un tour. Voilà, donc, il a riposté. En bas, on a toutes les informations avec les commandes, la ceinture. On pourra avoir plus d'emplacements par la suite avec d'un meilleur équipement. Donc, on a des armes à distance, une posture défensive pour se défendre, bloquer les critiques, etc. La vigilance, ça c'est pour ceux qui sont à distance. Ils peuvent couvrir une zone et si quelqu'un se déplace dedans, on va les attaquer. Les attaques de mêlée. Ça, il n'y a pas besoin de détailler beaucoup. Je vais appuyer sur la molette. Et là, il y a plus d'informations que tout à l'heure. Par exemple, là, il est blessé, donc sa vie est jaune. Ça veut dire qu'il a des malus, comme là, par exemple, un moins un en mouvement. Il peut se déplacer moins loin. On va passer là-dessus. Et on va l'attaquer à nouveau. On devrait le battre. Voilà. Les amateurs ont reconnu la petite musique. Donc là, voilà. On a gagné de l'expérience. On peut soigner le groupe en utilisant la potion ici ou ici directement. C'est ce que je vais faire. Et là, s'il y a du butin, il apparaîtra à droite. Il faudra penser à le récupérer. Yuppie ! Tu m'as sauvée ! Ah, ça, c'est euh... Oui, il est euh... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs ? Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va ? C'était horrible ! Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais... Où sont les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est cet imbécile de nain ! Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tous les tâches. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde ? Sauf le nain ? Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi ? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Voilà, donc on va explorer un petit peu. Donc là, ici, il n'y a rien. Le premier étage du rang de didacticiel est assez linéaire. Ça fait assez un couloir. Donc là, il y a des choses à faire fouiller. Voilà, 6 pièces d'or. Je vais fermer. Et il y a autre chose... Non, c'est pas dans cette salle-là. Par contre, après, à la fin de la démo, il y a un autre étage qui est beaucoup plus grand. Et donc, a priori, il y a plus de liberté pour explorer. Voilà le voleur. Yuppie ! En plus, c'est pas le nain. Silence ! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce. Ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. Hum, on dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula ! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable aux tirs. Même aux tirs fratricides. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien ? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de un. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Donc voilà, au début de chaque combat, on aura un emplacement où on pourra déplacer à volonté nos personnages pour bien se préparer. Donc l'elfe, on va la mettre à couvert ici. Alors, il y a certains éléments du décor qui seront destructibles pour ouvrir des chemins durant les combats ou pour empêcher qu'un adversaire se mette à couvert. Donc lui, on va le positionner ici. Parce que l'orque, comme les personnages l'ont dit, il a un arc. Et donc, il va simplement couvrir la zone. Si je bouge n'importe comment, il va nous flécher à vue. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer la baston. Voilà. Là, il a le symbole de la vigilance. C'est-à-dire que quand je passe le curseur, vous voyez toutes les ondes rouges. C'est là où il y couvre. Si quelqu'un se déplace dedans, comme le ranger actuellement, il va être vu et il va tirer. Si l'orque ne se déplace pas, il peut tirer deux fois. S'il s'est déplacé juste avant de se mettre en vigilance, il ne pourra tirer qu'une seule fois. Voilà. Alors. Là, lui, le ranger, justement, si je le bouge maintenant, comme je l'ai dit, il va se faire tirer à vue. Mais je vais devoir donc retarder son tour. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer son tour et devoir être contrôlé au suivant, mais il va passer en fin de tour. Donc lui, il va pouvoir le contourner. Voilà. Donc là, il y a la vue. Et on va pouvoir donner un chemin pour pouvoir atteindre l'orque. Les unités à distance ne peuvent pas tirer s'il y a quelqu'un adjacent avec eux. Donc là, je vais devoir me déplacer ici. Vous voyez qu'il y a un arc de serre qui va jusqu'à l'orque. C'est-à-dire que je peux le toucher. Si j'avance plus, tout simplement, elle va se faire flécher. Et donc là, je vais pouvoir tirer à distance. Alors là, l'orque est à max range. C'est-à-dire que j'ai peu de chance de le toucher. Enfin, en tout cas, j'ai un malus de chance pour le toucher. Et comme j'ai un allié juste à côté, je peux le toucher aussi. Il y a du friendly fire, même avec la magicienne ou ce genre de choses. Donc il faut faire vraiment très très attention à ça. Donc lui, maintenant, il n'est plus en état de vigilance puisqu'il s'est fait toucher. Donc je vais pouvoir m'approcher tranquillement. Et comme là, ils sont plusieurs à côté, il y a un effet de soutien. C'est-à-dire que plus il y a de personnes à côté du monstre qui va être attaqué, plus celui qui va attaquer va avoir de chance de le toucher. On va essayer de terminer le combat. Il fuit. Mais comme il était dans l'une des cases voisines de nos personnages, ils vont avoir une opportunité de le frapper. Mais la réciproque est aussi vraie. Si on s'écarte des adversaires, eux vont nous attaquer. Alors les attaques d'opportunité quand la personne fuit, ça ne va pas être aussi puissant que les attaques normales. Mais c'est toujours des dégâts de prise. C'est pas mal. Alors là, c'est le ranger. Donc je vais le mettre à côté. Je vais l'attaquer et je vais pouvoir terminer le combat comme ceci. Ah non. Bon, c'est pas grave. Je devrais le terminer maintenant. Voilà. Avec la petite Killcam. C'est tranquille. Alors on va tout prendre de l'ordre et un arculon pathétique. C'est pas mal. Et là, lui, je vais pouvoir le soigner. Et on a aussi l'expérience qu'on gagne. C'est bon. Super ! On a gagné ! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons. Les autres ne sont sans doute pas loin. Voilà. Donc je vais aller explorer ici. Il y a quelque chose à prendre. Des bottes de mineurs. Je ne pourrais pas les équiper tout de suite vu que je n'ai pas encore récupéré l'ordre. C'est lui qui nous permet de fouiller dans l'inventaire. Ici, il y a un coffre. Mais la grille n'est pas ouverte. Donc là, il y a d'autres choses à fouiller. Brossard de novice sort incontournable pour novice. Alors je n'ai pas l'impression, en tout cas dans le didacticiel, que les coffres soient aléatoires. Le contenu est toujours le même. Peut-être que plus tard, il y aura un côté aléatoire. Je n'en suis pas sûr. Là, il y a un levier. Donc je vais l'activer. Et normalement, ça devrait ouvrir si je vous tiens bien. Voilà. Ça nous permet d'accéder au coffre. Hop, on y va. On ouvre le coffre. Prends de pièces d'or. Bac d'intelligence plus simple. Brassard parfumé. Alors, chaque item a des noms. Et ça va vous donner une indication sur qui va les porter. Par exemple, brassard parfumé, a priori, ça va être pour l'elf. On va tout prendre. Et on va pouvoir avancer par la porte que couvrait l'orque. Voilà. Et on y va. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Donc voilà. Donc là, on va devoir chercher un levier. On va aller ici dans la taverne. Il y a quelque chose à fouiller. Bière du donjon. Très bien, on va pouvoir se bourrer la gueule. Là, c'est une porte. Normalement, je ne peux pas l'ouvrir. C'est pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre ? Je ne crois pas. On a fait tout le tour, donc on va aller activer le levier. Voilà ! Ça s'ouvre ! Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait des barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Donc voilà, dans l'inventaire, à gauche, vous avez le personnage avec son équipement, et à droite, votre liste d'inventaire, qui va être triée en fonction de ce qu'il peut porter ou pas. C'est-à-dire que, alors je vais fermer ça, ça aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, l'arc-long pathétique, il peut le porter. Et là, vous voyez qu'il y a de l'équipement tout en bas. Il ne peut pas le porter parce que ce n'est pas pour lui. Arc-long pathétique, on va l'équiper. On peut sélectionner. Alors, ici, il y a des blessures qui peuvent avoir plusieurs niveaux, comme c'est indiqué ici, de gravité. Les blessures, ça va souvent être entraîné par la mort du personnage en combat. Alors, on va utiliser un bandage. Il y avait aussi la possibilité d'utiliser une trousse de soin. Voilà. Donc, alors, path d'intelligence puissain, je peux l'équiper pour tout le monde. Je vais peut-être la garder pour la magicienne, vu que normalement, elle a besoin d'intelligence, je suppose. Comme dans la plupart des RPG. Botte de mineur, ça sera plutôt pour le nain. Et brassard parfumé, ça doit être pour l'elfe. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans les poches ? Brassard parfumé. Voilà. Là, on peut aussi afficher les caractéristiques principales et ensuite secondaires. Ils vont découler des principales. Très alphabétique, montrer les objets équipés. Là, vous pouvez faire des classifications assez courantes par rapport au RPG. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Voilà, donc là, on va voir la map. Avec les objectifs. Et là, il y a un ascenseur ou quelque chose comme ça. Une légende. Et à gauche, vous avez des quêtes. Donc, il y a des quêtes principales, des quêtes secondaires. Et a priori, le jeu a l'air d'être assez grand. Alors, pas basé sur la démo, mais si a priori, il y a des quêtes secondaires, ça veut dire que ça ne va pas être un couloir tout le temps comme durant la démo. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc, je tiens un coup d'œil. Pourquoi moi ? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillards ? Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe ! Des intrus. On va aller manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide. Non ? Assez ! Pas de place pour les mauvaises ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Voilà, donc là, on va se placer. Ah non, là, il ne me laisse pas me placer. On va lancer tout de suite. Alors, là, on a débloqué les compétences. Donc, forcément, il y a de l'endurance ou de la mana, enfin, de l'énergie astrale pour la magicienne. Voilà. Donc, lui, il a des tactiques assaut ou en défense. Il faut l'utiliser. Donc, là, je vais prendre une technique offensive. Les personnages vont recharger leurs ressources nécessaires aux compétences au début de chaque tour. Là, je vais utiliser la technique offensive. Super. Maintenant, je vais le déplacer ici. Lui, l'ogre, il a des capacités spéciales. Il est fait extrêmement mal, mais il n'est pas du tout précis. Là, je vais utiliser sa compétence qui va repousser le mec. Et là, vous voyez qu'il y a une étoile sur le mec derrière. C'est-à-dire que ça va l'air poussé et il va y avoir un shot qui va infliger des dégâts ou deux. Et en plus, comme je l'écarte du ranger, il fait son attaque d'opportunité. Elle, je vais la mettre à couvert. Voilà. Et maintenant, je vais lancer le tourbillon de Waza. Alors, vous voyez que là, je peux toucher l'ogre. Mais je vais plutôt le concentrer sur les trois ennemis. J'en ai tué un. L'autre derrière, au loin, il est abîmé. Et lui, là, on me dit de le faire attendre chez la fin du tour. Elle, je vais la mettre ici à couvert. Et donc là, elle a un sort de ricochet. Mais par exemple, il peut toucher n'importe qui. En fait, il peut toucher jusqu'à deux ou trois cibles. Mais ça peut ricochet sur les alliés. Bah oui, c'est l'aile du donjon. Voilà. Ça aurait pu ricochet sur l'autre orc. Mais non, ça a pris mes deux personnages. Puis, il va attaquer à l'arc. Oh là, l'or il a pris cher. Donc là, lui, je peux arriver ici. Sa compétence n'utilise que dans le dos des adversaires. Donc, il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que là, l'idée de ciel m'a interdit de faire déplacer le voleur avant ce passage-là. Donc là, je vais le mettre à couvert à côté de l'orc. Comme ça, il ne pourra pas utiliser son arc. Je vais même pouvoir le faire attaquer. Et bon, j'ai terminé le combat. Voilà, alors, je vais soigner l'or et le ranger. Je vais prendre cette pièce d'or, brassard de rampailleur de chaises. Donc ça, ce sera pour le ranger. Très bien, je vais tout récupérer. Alors, je vais aller dans l'inventaire. Lui, brassard de rampailleur de chaises. Je vais l'équiper. Bottes de mineurs, brassard de novice, brassard parfumé. Elle ne l'a pas équipé tout à l'heure ? C'est fait. Il n'y a rien. Brassard de novice, on va lui équiper. Et lui, il n'a toujours pas de nouvel équipement. Voilà, on va pouvoir avancer. Normalement, on devrait trouver le reste de l'équipe. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Il y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je ne suis pas en infériorité. C'est ma taille normale. Voilà, donc là, ça se prépare. Lui, le ranger. Donc là, ils sont trois ici sur le barbare. Trois sur le nain. Par exemple, je pourrais passer. Elle. Ça que je veux. Elle que je veux contrôler pour la mettre ici. Lui, je vais le rapprocher aussi. Et maintenant, je vais le lancer comme ça. Alors, comme lui, il a un arc. Je vais le mettre ici. Et là, vous voyez que je peux mettre en vigilance. Je peux choisir la zone autour de moi. Et donc, si un orque bouge dans cette zone-là, durant le tour, il va se faire flécher comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Là, déjà, je vais me mettre en position. Défensif, pour que tout le monde puisse survivre. Parce que le nain et le barbare sont en mauvaise posture. Donc lui, il a une technique qui permet d'attaquer sur trois cases en face de lui. Que ce soit dans un coin ou en face. On va y aller. Voilà. Il en a tué un. Il y en a qui est abîmé. Et maintenant, je vais lui terminer son tour. Parce que si je le fais fuir, il va prendre cher. Donc là, il est au sol. Lui, ça va poser problème. Donc je vais le mettre en position défensive. Comme ça, il va pouvoir résister beaucoup mieux. Lui, je vais le faire attaquer les caisses pour pouvoir ouvrir un chemin. Et on va le faire rejoindre le nain. Il est mis à terre. Je vais donc avoir trois tours pour le soigner. Sinon, il va être hors de combat. Je ne pourrais pas le ressusciter. Et le problème, ça sera que... Il aura une blessure à la fin du combat. Donc là, je vais pouvoir le soigner quand même avec le sort de soin de la magicienne. Elle, je vais la mettre ici, à couvert. Donc le voleur, on va lui faire rejoindre le barbare. Comme ça, ça l'aidera à se libérer. Lui, il doit se défendre à nouveau. Il a fait une parade. Très bien. Elle, on va lui faire attaquer à distance. Elle ne va pas le tuer, mais presque. Deux points de vis, c'est dommage. On n'était pas loin. On va la faire avancer par ici. Maintenant, c'est à lui d'attacher. Avec l'arc ici, lui, on va achever celui-là. Comme ça, c'est tranquille pour le nain. Il n'a pas de main morte avec ses insultes, lui. Et on va terminer son tour. Donc lui, il ne va pas le tuer. Il peut tuer celui-là. Voilà. Donc là, ça se passe plutôt bien. Alors là, comme les combats sont relativement didactiques, ils ne sont pas forcément très dangereux. Mais par la suite, normalement, je pense que je vais terminer ma vidéo par un combat un peu type boss. Et là, vous allez voir, ce n'est pas compliqué à faire. Mais si on fait trop d'erreurs, ça va très vite dégénérer pour nous. Alors lui, on va l'attacher avec ça. Alors là, je vais lui laisser quelques PV. Là, je vais lui en laisser encore plus. Donc je vais le blesser au maximum. Voilà, j'ai besoin de personne ! Et je vais terminer son tour. J'ai fait me mettre à côté. Comme ça, il aura du soutien pour avoir plus de chances de le toucher. Et normalement, je l'achève si je le touche. Et là, boum, sur la tête ! Donc lui, il va se mettre à couvert, mais il se retrouve entre mes deux personnages. Le voleur l'attaquera dans le dos, c'est bien. Et il est à nouveau renversé. Alors elle, on va la rapprocher par ici. Et on va... On tout sort de portée, merde. On va la mettre à couvert derrière la table. Lui, on va l'attaquer. Et on va se mettre bien dans le dos. Et on va utiliser la compétence. Et il va lui rester genre un ou deux PV. Je vais la rapprocher quand même. Je ne veux pas du malus de... De matchs porté. Et on va le blesser. A lui de jouer. Il se met en vigilance. Donc là, il va falloir faire très attention. Je peux me mettre là. Ça ne va pas m'aider à le toucher. Mais je pourrais toucher celui en bas. Donc ça devrait être bon normalement. 60%. On va essayer de l'achever. Eh bien, je l'ai achevé. Les personnages qui sont à terre, ils ne peuvent se relever qu'au bout d'un certain temps. Enfin, ceux qui ont été renversés. Et pas ceux qui sont inconscients. Donc oui, on va retarder le tour. Pareil pour lui. Elle, par contre, elle va pouvoir lui faire un gros sort dans la tronche. 79 de point de vie, c'est pas mal ça, comme attache. Et voilà, déroute. Alors, il y a certains combats où il faudra vraiment les achever jusqu'au dernier. Et là, en fait, la déroute, c'est-à-dire qu'il y a une case jaune qui vient d'apparaître. Les adversaires vont essayer de fuir en passant par là. Alors, je n'ai jamais vraiment su ce que ça faisait, s'ils arrivaient à fuir. Donc, je ne sais pas s'ils vont rameuter des renforts ou si, c'est juste qu'on aura moins d'expérience et moins de butin. Donc, on va lui terminer son tour. Lui, on va le faire sprinter juste ici pour couvrir la fuite. Là, on va l'attaquer. Il a peu de PV. Un coup critique, il n'a plus qu'un PV. C'est pas mal. Hop. Donc là, il va fuir. C'est pas ce qu'il va attaquer. Donc, lui, il ne se relève toujours pas. À quoi... Moins 20 de précision, moins 20 de résistance physique, moins 30 de résistance magique, comme il est mourant. C'est plutôt des bons bonus. Alors, on va le faire avancer par ici. Comme ça, on va essayer de le cerner. Et lui... Bon, là, je vais utiliser sprint donc je ne pourrais pas tirer juste après, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé l'achever. Là, ça devrait enfin être possible. Et voilà, le combat est terminé. Je vais soigner tout le groupe. Ça va me concerner 4 potions. 5 pièces d'or, 2 antidotes. Bottes de retraite tactique. Casseroles douteuses. Potions de soins à effet léger. Très bien. Je vais tout prendre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Euh... Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jeanneau Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon, l'odeur serait insoutenable. Un cadavre bien mortu. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Beurk ! Je vais vomir ! Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Noah ? Je n'ai rien remarqué. Il doit être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Oui, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier ! C'était un sorcier ! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, prudence ? Voilà, donc, on va aller vers le haut. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Le nain et ses combines. Donc là, il y a une porte, on va l'ouvrir. Voilà, donc, il doit y avoir quelque chose à fouiller ici. Il y a un coffre, là. Là, c'est le dortoir. Pièce d'or, brève histoire, couvre-pieds graisseux, trois potions, on va tout prendre et on va s'équiper. Alors, bandage, bière du donjon, antidote. Je vais afficher équipement. Je vais plutôt équiper l'antidote dans la ceinture. Elle, brassard parfumé, on va lui équiper. Je croyais l'avoir déjà fait. Cestrole douteuse, on va équiper. Couvre-pieds graisseux, on va prendre un tout ce qui est bon à prendre. Équiper. Merci pour cette précision. Je préférais pas savoir. On va lui donner des bottes et lui, pot de retraite tactique. On va tout équiper comme ça, ça va être plutôt pas mal. On peut pas les équiper plus. Il y a ici quelque chose à fouiller. Brocoli et jambon. Six mois d'affinage. Merci de la précision. On va faire tour de la pièce. Et on va passer par là. Il y a un levier qui ouvre la grille. Et on va retomber ici au début. Mais on va continuer par ici. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie. C'est tout. Trouillard ! Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie ? Vous avez un bisou, copain. Ah, bon sang ! Un piège ! Je vous l'avais bien dit. Il fallait détecter le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi ? C'est... Bon, c'est décidé. J'ignore le voleur. N'empêche, maintenant, on te le demande. Peux-tu détecter les pièges ? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je ne sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer et un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Voilà, donc là, c'est un peu ce que je disais au tout début. On va prendre le voleur et là, en fait, en avançant, on va détecter les pièges et moi, ça me fait fortement penser à Baldur's Gate 2 pour ceux qui connaissent. Voilà, on va désamorcer le piège. Voilà. Et donc là, ce qui nous explique, c'est que quand on désamorce à l'dessus de c'est un piège, on peut récupérer des bombes et ce genre d'artefacts. Donc, c'est plutôt pas mal. Justement, je peux les équiper normalement, les bombes, il doit y en avoir un qui peut le faire. Un brasseur de fer ailleurs, je ne l'ai pas équipé. Bombe artisanale. Non. Alors, l'antidote, il faudra que je le mette à quelqu'un d'autre. L'antidote, je vais le mettre sur un des bourrins. Lui, il a on ne peut pas l'équiper, il n'a pas de ceinture. D'accord. Le barbarie, c'est le maïs. Non. Ah non, pas mes poches. Lui, alors. Ça ira sur lui. Et maintenant, on va pouvoir reprendre le ranger et on va pouvoir courir jusque là. Eh bien, bonsoir ! Oula, c'est quoi ce bordel ? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu La Roue de l'Infortune avec notre sponsor les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelins qui parle. C'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain, un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin avec notre sponsor les casques Le Bohème. Avec les casques Le Bohème, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer. On lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends. C'est sans doute un genre d'épreuve maudite. formidable ! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les tâches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent ! Wouhou ! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Un soin pour les cheveux ? C'est trop beau pour être vrai. Ça va mal finir. J'en suis sûr. On joue encore ! Encore ! Des pièces d'or ! Encore ! Trop bien ! N'ayez pas peur. On lance la roue très fort. À tous les coups, on gagne ! Avec notre sponsor, le shampoing Laurelian ! C'est un très bon shampoing ! Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Donc là, on va devoir rejouer. Si on s'en va, le nain revient au courant. Oh non ! Coup du sol ! Vous avez perdu tous vos gains précédents ! Quoi ? Tout ce qu'on a gagné ? Le petit salégo ! On va lui faire la peau ! Remboursé ! Allô ! Pas de problème ! Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois ! Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, si ! Une petite partie ! Une dernière ! On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or, elles sont pour moi ! Elles m'appellent ! Il a complètement pété une durite ! Allez ! Formidable ! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la Roue de l'Infortune ! Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignacs ! Super ! Un objet magique ! C'est utile ! Quoi ? C'est tout ? C'est en or au moins ! On peut la vendre ! Tu la veux ! Mais, 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 mais ! Le prix d'excellence se mérite ! Il s'accompagne du défi du combat mortel ! Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils et d'abeublement Necrorama ! Quoi ? Fuyons ! Mes galères ! Comme ? Eh bien, je dois rendre l'antenne ! Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère ! À vous les studios ! Avec notre sponsor, le Donjon Facile ! Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill ! Et voilà, donc là, on va voir un combat enfin vraiment sérieux ! Tout à l'heure, c'était vraiment que didactique ! Et là, donc là, je vais me préparer ! Le nain, je vais le mettre en posture ici, à couvert ! L'org... L'ogre, plutôt, je vais le mettre ici ! La magicienne, je vais la mettre à couvert ! Le voleur va couvrir sur la droite ! Et là, les propres appareils ! Ils sont tous à couvert ! C'est bon ! Donc, le Ranger, je vais le mettre en vigilance ici ! Comme ça, s'il y a un qui bouge, il va pouvoir tirer ! Lui, je vais retarder son tour ! Lui aussi ! Lui aussi ! Donc là, ils vont avancer ! Et il va se faire tirer dessus ! Moins 12 ! Il se défend ! Lui, il évite la zone ! Il a raté son deuxième tir, c'est dommage ! Alors, est-ce que je peux en toucher plusieurs ? Là, je peux en toucher deux ! Donc, je vais le faire ! Et bien, il y en a un qui est déjà blessé, normalement ! Si j'ai bien vu, il y en a un qui a la barre jaune ! Et donc maintenant, je vais lui terminer son tour ! Je vais aller le mettre par ici, et je vais le faire attaquer ! Le voleur a vraiment une grosse précision ! Et elle, on va la mettre aussi en couverture ! En certaine, quand ça va bouger, ça va tirer ! On va mettre tous en posture défensive ! Sauf lui, qui va peut-être attaquer ! Il a été empoisonné, il va donc falloir que j'utilise un antidote ! Alors, sur qui est-ce que j'avais posé les antidotes ? Très bien ! Elle a réussi à faire des bonnes touches ! Lui, il a balancé une sorte de fumigène ! Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts ! Lui, il en fait déjà plus des dégâts ! Oui, on va le mettre ici, et on va lui faire une grosse attaque ! Je devrais pouvoir l'achever, normalement ! J'ai raté, c'est dommage ! Je vais le mettre ici, et puis, je vais justement le renvoyer comme ça ! Je l'ai renversé, très bien ! Je vais me faire comme ça, et je vais pouvoir l'attaquer plus facilement celui-là ! Je vais même pouvoir aller faire des dégâts à l'autre derrière ! Oh non, il a raté ! Oh la loose ! Et donc là, l'une des dernières mécaniques, c'est que les adversaires peuvent recevoir des renforts ! Et donc on les voit arriver le tour précédent leur arrivée ! Je vais me mettre en posture défensive, comme ça, ça sera plus tranquille ! Maintenant, tu auras beaucoup d'adversaires ! Hop ! Je vais essayer de défoncer ces petits gobelins noirs assez rapidement ! Donc là, tu vas le réattaquer ! C'est bon, lui, cette fois, je vais l'achever ! Et je vais pouvoir le reculer ! Comme ça, ce sera beaucoup mieux ! Alors, toi, tu vas attaquer celui-là, et tu vas essayer de me l'achever, s'il te plaît ! Tiens ! Oh mais j'en ai marre ! Pourquoi il y aura tous ? On va pas surter ! Cette fois, achève-le moi ! C'est bon ! avec un uppercut alors que le maître était au sol ! L'ogre est vachement balèze ! Je vais pas le bouger ! Attaque d'opportunité, c'est assez cool ! Ça, ça lui a fait mal ! Elle va pas pouvoir bouger, tout simplement parce que sinon, elle va se prendre un coup, et elle pourra être achevée à ce moment-là ! Ah, et en plus, il y a le poison ! Donc, elle va se soigner, comme ça, elle sera full life ! Et, elle a pas d'attaque au corps à corps, donc là, je vais être obligé d'attendre, sinon, elle va se prendre une attaque ! Lui aussi, il est empoisonné ! Je vais enlever le poison ! Ah, et maintenant, il va pas ! Si je bouge, je vais me faire attaquer, donc, je vais le laisser là ! Alors, elle, par contre... Hum... Je vais lui faire attaquer celui-là ! Les autres sont pas encore là, donc, la vigilance ne sert à rien ! Très bien, elle a achevé ! Bien ! Une attaque d'opportunités, c'est toujours bon à prendre ! Par contre, maintenant, il est à nouveau empoisonné ! Lui, il est en mauvaise posture ! Et ils vont tous essayer d'atteindre la magicienne en plus ! Voilà ! Eux débarquent dans le champ de bataille ! Là, ça va commencer à poser problème ! Je vais essayer d'achever tout cela ! Ou alors, non ! Lui, je vais le mettre en couverture ! Lui, en posture défensive ! Et après, eux, ils vont arriver ! Et eux, on va les mettre ici ! Non, je vais le mettre juste là ! Sinon, il va se faire attaquer ! S'il va plus loin ! Comme ça, ça va aider la magicienne ! Lui, on va le mettre ici ! Comme ça, je pourrais attaquer ce petit mob ! Par contre, comme il sera tout seul, ça va pas être pratique ! 60% de chance de le toucher ! C'est raté ! Très bien, il va venir attaquer le nain ! Lui, il s'avance ! Il veut aussi attaquer le voleur ! Oh ! Il a raté ! Ah voilà ! Tout critique ! Donc, il va falloir que je puisse le soigner rapidement ! Elle est toujours empoisonnée ! Les soins, il va falloir l'attendre trop longtemps ! Lui, je peux l'achever ! Lui, je peux pas l'attaquer ! Parce qu'il est au corps à corps ! Et donc, avec une attaque à distance, ça passe pas ! Donc, lui, c'est le plus simple ! Oh non ! Un échec ! Si elle bouge, elle se fait attaquer ! Allez, hop ! Tu te prends une flèche ! Et elle, elle va aussi mettre une vigilance ! Comme ça, il y aura pas mal d'attaques ! Ils vont peut-être pouvoir se prendre deux flèches d'un coup, carrément les mecs ! Il a esquivé l'ogre ! Plutôt agile pour un gros gabarit ! Qu'est-ce que l'on ne peut pas ? Il est en train de se déplacer ! Il est en train de se déplacer ! Un coup, c'est la moindre ! En plus, c'est la moindre ! Donc là il va quand même attaquer le barbare Ah non même pas Donc je vais couvrir par ici Comme ça s'il y a du mouvement ça va bien se passer Lui il peut attaquer celui là Celui là il va l'achever Donc là c'est bien L'autre je l'aurais pas achevé Ah merde il apparaît Je vais conclure son tour parce que sinon il risque de se faire attaquer plusieurs fois Lui on va le terminer Non il a estivé Dommage Alors Oui J'ai peut-être l'achever c'est pas sûr Lui par contre c'est une certitude Je vais me tourner vers lui Et comme ça ça sera plus tranquille Merci pour cet instant de poésie Toujours empoisonnée elle prend de plus en plus de dégâts Ah maintenant elle a une attaque au corps à corps Tiens achève moi ça Cool Après elle la save Je vais terminer son tour Ça va être un orc de bouger Très bien Il va se prendre une plèche Raté Dommage Elle peut pas l'attaquer au corps à corps Bon je vais lui faire retarder le tour Il a raté son attaque tant mieux Une autre flèche Très bien 12 dégâts c'est plutôt pas mal Il a raté son attaque sur un mec qui était à terre C'est vous dire la nullité du mec Elle je vais plutôt la mettre en posture défensive Lui il est plein de vie Je vais le mettre plutôt ici Et lui je vais l'achever Comme ça ça sera toujours ça de pris L'ogre il va pas tarder à tomber Ah justement quand je le disais 22 dégâts putain il fait mal celui-là Et bientôt je vais perdre le voleur Donc lui il est inconscient Il va vraiment falloir que j'arrive à soigner du monde Mais sur qui j'avais mis les potions Alors lui il a pas d'items dans les potions Donc je vais aller les regrouper tous en haut Ça sera plus simple Voilà on va boucher le chemin par ici Merde Ils vont me bloquer la magicienne Il va subir un effet de tranche tendon Donc ça c'est une des altérations d'état qui existent C'est à dire que si je la fais bouger Elle va perdre des PV J'ai pas le tourbillon d'Ouaza Ça par contre Je vais pas l'avoir tout de suite Lui je vais pas le tuer Lui je vais l'achever Et si je fais une attaque au corps à corps Qu'est-ce que ça donne ? Lui je pourrais pas l'achever Ah oui mais j'ai pas fait la J'avais 54 de précision C'est un échec Dommage A la 16 PV Je vais prendre le risque Et voilà Comme elle s'est déplacée en plus J'avais oublié ça Justement J'avais oublié son altération Tranche tendon Ah d'accord Ça me fait un bug Ça me l'a fait Lors de ma première partie Ça ne bouge plus Le tour suivant ne passe pas Donc là Quand même On peut refaire le menu échappe Donc voilà Je vais arrêter la vidéo Sur ce bug C'est dans la démo J'espère qu'il sera corrigé par la suite Parce que sinon Ça va être assez problématique Toujours est-il que Mis à part ça Le jeu est franchement prometteur Il y a pas mal de mécaniques Sans être novatrices Qui sont franchement intéressantes C'est pas un jeu Sur lequel ils se sont foutus de notre gueule En disant On va mettre les voix originales On va mettre l'histoire Sans se faire chier Et ils seront contents Il y a vraiment du travail D'adaptation Quelque chose d'inédit Franchement C'est un plus Sous-titres par Jérémy Diaz